Rien ne prédestinait Max Gallo à être un auteur reconnu, encore moins assiégé à l'Académie française. C'est vers les études techniques que son père l'entraîna. Et pourtant, le goût de la lecture était déjà là et la passion pour l'histoire s'est imposée comme une évidence, Max Gallo vivant de près les événements de l'occupation et la libération de la France. Finalement, laissant son poste de technicien à la RTF, la radio-télévision française, il reprend des études d'histoire pour devenir enseignant. La suite, on la connaît, tout en devenant universitaire, il intègre la rédaction de L'Express en tant qu'éditorialiste et publie son premier roman, Le Cortège des vainqueurs, en 1972. Aujourd'hui, les titres de Max Gallo se comptent par dizaines, essais, romans, biographies historiques ou encore ses grandes suites romanesques en plusieurs volumes. Bleu, blanc, rouge, mort pour la France, la demeure des puissants, l'Europe contre l'Europe font partie de ses succès de librairie, tout comme ses biographies consacrées à Jules César, Napoléon, De Gaulle ou encore François Ier. Même si l'histoire, le passé, le passionne, Max Gallo n'en reste pas moins un homme de son temps, gardant intact un esprit critique sur son époque et ses contemporains. Intéressé par la chose publique, et même s'il est aujourd'hui retiré de la vie politique et se consacre entièrement à l'écriture, on ne s'étonnera pas de l'engagement de Max Gallo auprès de François Mitterrand, il participa en tant que secrétaire d'État à l'un de ses gouvernements, ou en 2007, lorsqu'il apporta son soutien à Nicolas Sarkozy. Ce pouvoir que Max Gallo connaît bien pour l'avoir approché de près, c'est le thème de ce nouvel ouvrage publié chez XO, Machiavel et Salvonare, la glace et le feu, dans lequel l'auteur nous raconte ces deux personnages florentins du XVe siècle qui, sans se connaître, ont marqué chacun à leur façon le sequencento italien. Le moine Salvonare, c'est le fanatisme religieux poussé à son paroxysme avec le fameux bûcher des vanités. Quant à Machiavel, c'est la ruse, la perfidie, l'intelligence sournoise pour arriver au plus près du pouvoir, incarné alors par les Médicis. Deux personnages brillants, fascinants, angoissants même, à découvrir ou à redécouvrir sous la plume alerte et romanesque de Max Gallo. Salvonare et Machiavel, la glace et le feu de Max Gallo, publié aux éditions XO. Et dans son appartement parisien, près du Panthéon, l'académicien Max Gallo nous reçoit pour WebTV Culture. Sous-titrage ST' 501